Cette vidéo est sponsorisée par les monstres de la nuit. Ils sont partout autour de vous. Toutes les nuits, ils vous observent. Ils sont les monstres de la nuit. Je vous présente Sébastien Roignan, photographe auteur et animateur de deux chaînes YouTube, F1-4 et le guide du photographe de mariage. Il a lancé un financement participatif il y a une semaine qui se nomme les monstres de la nuit. Avez-vous compris ce que sont ces photos ? Oui, ils représentent des visages de monstres. Vous pouvez clairement voir des yeux, voir une bouche, voir un nez. Eh bien, je vous le donne en mille, ces photos-là sont des lampadaires. C'est une chasse aux monstres qu'il effectue depuis 2007 et il en sort un livre en financement participatif en ce moment sur Ulule jusqu'au 24 novembre. Vous pouvez donc précommander ce livre avec notamment une jaquette exclusive pour cette précommande Ulule dans laquelle vous retrouverez 50 monstres de la nuit qui ont tous leur histoire. Comme par exemple l'hypnotiseur. Alors attention, ne le regardez pas dans les yeux. Car si vous le faites, il vous capturera et ne vous relâchera jamais. Et toutes les histoires de ces monstres seront racontées dans ce livre, Les Monstres de la Nuit. Ce livre partage toute l'obsession que Sébastien a pour ses lampadaires avec toute la paréidolie que ça lui offre. Cette manière de voir des images à travers des objets ou des événements. Je vous mets le lien de ce projet en description, en commentaire et en haut à droite pour participer au projet Les Monstres de la Nuit. Et moi je vous souhaite bonne vidéo. J'avais fait une vidéo ce que je déteste dans le jeu de société. Aujourd'hui on va faire l'inverse. Salut tout le monde, c'est Lizophile et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de joie. Parce qu'évidemment la vidéo ce que je déteste dans le jeu de société, c'était une vidéo où ça cliquait plus parce que ça râle plus et les gens ils peuvent râler en commentaire et ça c'est cool. Mais aujourd'hui on va essayer d'expliquer pourquoi on aime le jeu de société. Mais justement on va voir qu'exprimer ce qu'on aime dans le jeu de société, et bien c'est beaucoup plus compliqué. Je vous cache pas que ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais contrairement à pourquoi je déteste le jeu de société, et bien c'est beaucoup plus difficile d'écrire sur papier ou de manière générale d'exprimer avec des mots ce pour quoi on aime quelque chose. Parce que c'est très souvent un ressenti intérieur et du coup l'exprimer avec des mots c'est pas le plus simple. J'ai réussi du coup à trouver 5 points, ouais c'est vrai ça fait top mais pourtant c'est vrai, qui font que les jeux de société ont une part aussi importante dans ma vie et qui font que j'adore le jeu de société au point d'être aujourd'hui mon loisir numéro 1. Le premier point il est finalement dans le mot jeu de société, c'est le fait de pouvoir retrouver des personnes. J'ai dit retrouver mais c'est finalement aussi en rencontrer pas mal. Là depuis quelques semaines maintenant j'ai pu aller à l'association de jeux les Ludochons, chez qui j'ai pu pas mal jouer, et du coup je rencontre pas mal de personnes parce que je ne joue quasiment jamais avec les mêmes personnes. C'est à la fois un point qui du coup est effrayant et fascinant parce que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement timide. J'ai beaucoup de mal à aller vers les autres, là quand je parle devant la caméra il n'y a pas de problème, je peux exprimer toutes mes idées, il n'y a pas de problème, mais quand je suis en face de quelqu'un, eh bien j'ai tout de suite l'impression très vite de l'ennuyer. Et donc jeu de société, on est tous ensemble autour d'une table pour la même chose. C'est quelque chose qui du coup aide pas mal à briser la glace, parce que justement quand on est timide on va pouvoir apprendre à connaître l'autre. On a directement un sujet de conversation qui est justement le jeu lui-même. On pourra même avoir des sujets de conversation pendant la partie, genre par exemple je dis ah j'aime bien cette mécanique du coup, ah ouais t'aimes bien cette mécanique ? Eh bien il y a cet autre jeu qui propose cette mécanique. Et du coup ça permet de découvrir des jeux vraiment à chaque fois quoi. Et en même temps c'est un moyen plus concret que par exemple les jeux vidéo. Les jeux vidéo eux aussi rapprochent les gens à leur manière, même si c'est beaucoup moins concret et surtout visuel. Et du coup ça va rejoindre mon deuxième point. Le jeu de société, je l'aime beaucoup parce que ça m'a permis de sortir du jeu vidéo. Alors c'est une façon de dire qui est finalement un peu violente, et surtout qui n'est pas vraie parce que je joue encore à des jeux vidéo assez régulièrement, mais je n'entretiens plus les mêmes relations avec les jeux vidéo qu'avec les jeux de société. En plusieurs points d'ailleurs. Un point un peu con mais ça compte, le point financier. Avant je pouvais dépenser pas mal d'argent pour avoir ceci, cela, des collecteurs de jeux, enfin quelconque, pour pouvoir augmenter ma collection de jeux vidéo. Aujourd'hui je n'ai aucun mal à dépenser des centaines d'euros dans un jeu de société, voire dans plusieurs jeux de société. Donc voilà c'est un point qui se remarque. Aujourd'hui je dépense beaucoup plus d'argent dans le jeu de société, ça compte beaucoup plus pour moi. Quelque chose que je faisais à l'époque beaucoup plus avec le jeu vidéo. Le jeu vidéo a été une part, j'ai envie de dire, un petit peu sombre de ma vie, j'en garde pas mal de souvenirs heureux avec pas mal de nostalgie, mais à la fois c'est un médium qui a fait apparaître le pire de moi-même. Pour ma part le jeu vidéo est quelque chose qui peut beaucoup plus facilement rendre colérique, peut beaucoup plus facilement faire sortir quelqu'un de ce qu'il est. Et ça, le jeu de société m'a permis de complètement m'éloigner de ça, de ne plus avoir cette volonté de vaincre, de toujours gagner, d'avoir la niaque à ce point-là tout le temps. En l'occurrence dans le jeu de société, je suis quelqu'un qui gagne finalement assez peu, mais je suis toujours content de jouer, et ça, le jeu vidéo c'était pas toujours le cas. Il y a des jeux vidéo justement où j'ai perdu cette petite étincelle, ce côté où j'ai, voilà, j'ai plus envie de jouer à certains jeux. Aujourd'hui quand je joue aux jeux vidéo, je cherche quelques petits trucs, je joue soit à des jeux très orientés histoire, soit à des jeux qui ont finalement des mécaniques assez proches d'une autre société, comme par exemple Slay the Spire, où il y a un Kickstarter en ce moment pour la version jeu de société, de la nostalgie ou de la variété de gameplay qui permet de ne pas avoir l'impression de toujours faire la même chose. Et ça rejoint du coup mon point suivant, ce que j'adore dans le jeu de société, c'est la rejouabilité que ça apporte. Et j'adore tout particulièrement quand la rejouabilité rime avec asymétrie. Ou en tout cas, une vraie différence entre deux parties. Tout d'abord la rejouabilité, je vous disais ça par rapport aux jeux vidéo, parce que tout simplement les jeux auxquels je joue le plus finalement, en tout cas en ce moment et depuis pas mal de temps maintenant, ce sont certains Battle Royale, comme PUBG, où à chaque partie on a toujours quelque chose de différent, on n'aura jamais la même partie. Le jeu Dead by Daylight, où l'asymétrie entre les tueurs amène une variété de gameplay qui me plaît énormément. Ou Slay the Spire, dans lequel c'est un roguelike et c'est un deck building, donc on n'aura jamais la même partie. Dans les jeux de société, je recherche exactement les mêmes choses. Dans mes jeux de société préférés, finalement, c'est ceux qui amènent le plus de rejouabilité, et surtout, une asymétrie. Qui me permettent à chaque fois d'avoir l'impression de découvrir à nouveau le jeu. C'est vraiment cet aspect-là que j'adore dans l'asymétrie, et c'est cette impression de toujours avoir l'impression de jouer à un nouveau jeu. Derrière moi, j'ai anachronie. Chaque personnage a vraiment toujours une orientation de gameplay qui fait qu'on va devoir s'orienter vers cette mécanique pour pouvoir essayer de gagner. Un de mes jeux favoris, Glorenta, chaque faction est extrêmement différente, et chaque unité de faction est extrêmement différente. Je vous ai souvent parlé de God Tear, de Twisted Fables, tous ces jeux où à chaque fois on découvre une nouvelle manière de jouer, en tout cas on a cette impression, et où même en face il n'y a pas la même chose à chaque fois. Et donc à chaque partie, je joue finalement un nouveau jeu, même si c'est finalement le même jeu. Mais tout ça parce qu'il ne se passe jamais les mêmes choses. Ça ne m'empêche pas d'apprécier d'autres jeux qui ont moins cette rejouabilité ou cette asymétrie. Dans les jeux auxquels j'ai le plus joué, il y a quand même Splendor, et pourtant ce n'est pas le jeu le plus asymétrique du monde. Mais chaque partie est extrêmement différente parce qu'on va toujours devoir s'adapter à ce qu'il y a devant nous au niveau des cartes. J'aime cet aspect du jeu de société où il faut toujours s'adapter. Et ça rejoint un tout petit peu mon quatrième point. J'aime la manière dont les jeux de société ont à me faire réfléchir. Et ça, c'est finalement le point le plus complexe à expliquer avec des mots. Mais très sincèrement, vous, comment vous expliquez pourquoi vous aimez le jeu de société ? Ce n'est pas si simple. Il y avait Max Hildan dans une vidéo Le jeu qui plaît à tout le monde sauf à moi qui expliquait qu'il n'aimait pas les jeux d'adresse parce que pour lui, il aimait les jeux de société pour ce côté où le jeu propose des possibilités, propose des cartes, propose des actions et où il doit faire le meilleur choix possible à chaque tour. Et je le rejoins finalement pas mal là-dessus. Dans le jeu de société, il y a finalement ce truc de il faut être plus malin que son adversaire, soit de s'amuser à parfois faire des calculs mathématiques, à parfois même avoir des interactions sociales un peu douteuses juste pour pouvoir bluffer l'adversaire, prévoir en amont plusieurs tours, prévoir des actions, prévoir si on va arriver à faire quelque chose ou un plan d'attaque et où savoir s'adapter aux actions des adversaires. C'est des compétences qu'il faut savoir maîtriser et surtout apprécier pour apprécier le jeu de société. Finalement, j'ai trouvé dans le jeu de société ce que j'appréciais parfois dans certains jeux vidéo, notamment certains jeux de gestion, où il fallait réagir aux actions des adversaires, mais pas en instantané comme certains jeux vidéo hyper rapides, hyper nerveux comme des FPS, mais bien plus posés et réfléchis comme dans un God Tier par exemple. Et j'adore les jeux d'affrontements pour ça. Je sais, c'est le point finalement un petit peu vague de cette vidéo, la manière dont le jeu de société a à me faire réfléchir, mais si je pouvais rajouter quelque chose, eh bien c'est parfois ce sentiment de puissance qu'on ressent dans un jeu de société. Avoir réussi à faire une action qui bluffe tout le monde, ou encore dans des jeux coopératifs, j'expliquais souvent avec Planète Apocalypse parce que le sentiment de victoire était incroyable, que je ressens dans d'autres jeux coopératifs, 8-Beat Attack, un scénario difficile de zombicide, c'est des sentiments, des ressentis vraiment appréciables que je n'ai finalement pas vraiment ressenti dans un jeu vidéo. Ça arrive dans un Battle Royale, quand on est top 1, il y a un peu ce sentiment de victoire vraiment totale, quoi. Mais le fait qu'on soit avec plein de gens, qu'on gagne tous ensemble, il y a vraiment quelque chose d'ultra grisant. Mais ça marche aussi pour les jeux non coopératifs, puisqu'on peut réagir de manière très différente entre nous, de quand on gagne un jeu de société. Mais moi, je vous l'ai dit juste avant, je gagne très peu souvent à des jeux. Du coup, quand je gagne, eh bien j'aime bien le montrer et que je suis content. En même temps, je gagne une partie sur 10, donc vraiment, je suis content, quoi. Ça m'intéresse de savoir comment vous réagissez quand vous gagnez. Et le dernier point dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, de ce pourquoi j'aime les jeux de société, c'est un point que j'ai plus ou moins trouvé à la dernière minute, même si ça représente pas mal ce pourquoi j'aime le jeu de société, c'est que le jeu de société a encore beaucoup de choses à offrir. Qu'il y a une vraie volonté de se démarquer dans ce milieu. Le jeu de société dit moderne a une explosion depuis finalement assez peu de temps. Bien sûr, il y avait les colons de Catan, Carcassonne, Seven Wonders qui ont existé. Mais ce ne sont pas des jeux qui ont amené cet âge d'or du jeu de société. Cet âge où beaucoup trop de jeux sortent en même temps. Aujourd'hui, le jeu de société est encore plus grand public qu'avant et ça, ça fait ultra plaisir. Voir des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société autres que les trucs hyper classiques, ça fait vraiment ultra plaisir. Même s'il y a encore quelques articles de vieux trucs qui proposent encore dans leur liste de Noël des Monopoly, des Bonne Pay ou des Cluedo. J'espère que ça changera un jour, il y a quelques autres articles qui font des efforts à ce niveau-là. Mais c'est affolant de voir ces articles-là dans un monde où n'importe quel jeu de société moderne se retrouve dans des magasins ultra-lambda parfois. Je suis rentré dans le jeu de société grâce à Citadel, qui n'est pas du tout un jeu récent. Mais quand je vois tout ce que j'ai découvert après Citadel et qui continue de sortir aujourd'hui, il y a toujours une volonté de se démarquer, de faire quelque chose de complètement différent, de chercher de nouvelles manières de jouer. Alors c'est paradoxal que je dise ça parce que ma compagnie de jeux préférés n'innove pas beaucoup mais rend plus épurée pas mal de mécaniques mais avec de la symétrie, c'est pour ça que je les adore. Mais quand je vois des choses comme ça sortir qui proposent une manière de jouer entièrement narrative mais où tout le monde est collé à son téléphone, ça fait lever les yeux au ciel et quand tu te rends compte que c'est du génie, waouh ! Ou encore celui-ci, Twisted Fables, qui amène du deck building mais d'affrontement. Donc on prend une mécanique de base et on en fait quelque chose d'incroyable, j'adore cette méthode de pensée. Je pourrais en sortir encore plein d'autres des jeux de derrière là mais finalement, c'est ce que j'aime dans le jeu de société. Pouvoir découvrir que même si on n'a pas toujours de nouvelles mécaniques de jeu, on peut prendre celle qui existe aujourd'hui et les détourner pour en amener quelque chose de vraiment nouveau et innovant. Un peu comme à l'époque, encore un parallèle avec le jeu vidéo, avec l'essor des jeux indépendants qui disaient « On n'en a rien à foutre de votre système d'édition, nous on propose un gameplay et allez bien vous faire foutre. » Et pour en revenir au jeu de société, il y a non seulement une volonté de se démarquer par le gameplay mais aussi par l'édition. Alors ça, ça fait débat parce que parfois écologiquement, c'est pas terrible mais c'est un fait, il y a toujours cette volonté de se démarquer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la boîte, de par les rangements, de par le visuel, de par plein de choses mais aussi juste par la manipulation du matériel parce que ça finalement c'est aussi un aspect génial du jeu de société, cet aspect manipulation du matériel. C'était sympa la période du confinement où on jouait tous à Tabletop Simulator pour continuer de jouer mais finalement quand même, il n'y a rien de plus grisant que de poser une putain de grosse figurine sur la table ou n'importe quel petit pion. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. J'aimerais que vous m'exprimiez en commentaire pourquoi vous aimez le jeu de société. Peut-être qu'en vous lisant je vais me dire bah oui mais ça mais oui effectivement c'est pour ça que j'aime le jeu de société. Peut-être qu'il y aura une version 2 à cette vidéo comme la vidéo ce que je déteste dans le jeu de société. Allez voir aussi en commentaire en description et en haut à droite ici le financement participatif du prochain livre de Sébastien Roignan Les monstres de la nuit qui permet de se plonger dans des photos très atypiques et du coup des histoires très atypiques de lampadaires. Parce que oui ceux qui n'ont pas écouté l'intro ce sont des lampadaires. J'en parle dans cette vidéo et sur cette chaîne parce que je pense s'adresser à vous car dans le jeu de société on aime parfois certains graphismes sur certaines boîtes et à travers les monstres de la nuit vous pouvez retrouver carrément des graphismes très épurés parfois ou très graphiques justement qui peuvent beaucoup vous plaire. J'adore cette série de photos je vous invite vraiment à participer à ce projet une chasse aux monstres qu'il effectue maintenant depuis 2007 et parfois quand on passe sur certaines photos on se demande mais attends mais ça c'est vraiment un lampadaire ? Car on voit souvent vraiment le visage du monstre qui se dessine devant vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo cliquez sur le lien pour participer à ce projet et du coup moi je vous dis bah salut ! ! Sous-titrage ST' 501